Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire qui touche l'âme, une histoire qui pourrait changer à jamais notre vision de la vie et de la foi. Ce que nous vous présentons est le témoignage d'une femme qui, lors d'une expérience de mort imminente survenue lors d'un terrible accident, a vu l'enfer et les conséquences de ses choix, guidés par Jésus lui-même. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe vraiment lorsque nous prenons des décisions qui nous éloignent de Dieu ? Gloria Polo a vécu tout cela, mais elle a également trouvé l'infinie miséricorde de Dieu. Gloria Polo est une femme qui a vu l'horreur de l'avortement et les conséquences spirituelles de ce choix. Son témoignage n'est pas seulement un récit, c'est un voyage qui nous emmène au cœur de l'un des péchés les plus graves et aux merveilles du pardon de Dieu. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin, car ce que Gloria a vécu n'est pas seulement une histoire de péché et de douleur, mais aussi une histoire de rédemption et d'espoir. Et cet espoir est celui que Dieu offre à chacun de nous. A 16 ans, j'ai eu mon premier petit ami. Mes amis ne me laissaient plus tranquille. J'étais la tâche noire du groupe, parce que j'étais encore vierge. Maintenant que j'avais un copain, je ne pouvais pas inventer d'excuses. J'avais moi-même dit que quand j'aurai un petit ami, alors oui, mais pas avant. J'ai demandé à mon amie Stella. Et si je tombe enceinte comme toi ? Elle m'a répondu que ça ne m'arriverait pas, parce qu'il y a maintenant des méthodes plus sûres. Par exemple, le préservatif. À son époque, il n'y avait que la pilule, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Elle-même me donnerait cinq pilules à prendre toutes le même jour, et ensuite, en utilisant le préservatif, il ne pouvait rien arriver. Je me sentais mal avec moi-même, mais je devais tenir ma promesse. Je ne voulais pas être mal vue par elle. Quand ça s'est produit, j'ai vu comme ma mère avait raison. En effet, elle me disait que quand une fille perd sa virginité, elle s'éteint, et je sentais vraiment que quelque chose s'était éteint en moi. J'avais perdu quelque chose que je ne pouvais plus récupérer. J'avais une sensation d'obscurité et une énorme tristesse. Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'on a ce que le sexe est bon. Je ne sais pas pourquoi les jeunes disent qu'on qu'ils aiment tellement ça. Pour moi, ça n'a pas été comme ça. En Colombie, la télévision encourage la sexualité sûre en utilisant le préservatif. Je vois ça aujourd'hui avec beaucoup de tristesse. S'ils savaient, s'ils savaient, j'étais restée très triste. J'avais peur de rentrer à la maison et je craignais que ma mère ne le découvre. Je n'ai plus réussi à regarder ma mère dans les yeux, de peur qu'elle ne découvre ce que j'avais fait. Je suis devenue furieuse, retournée contre moi-même et contre mes amis, pour ma faiblesse, pour avoir fait quelque chose que je ne voulais pas faire, mais que j'ai fait, juste pour les contenter. Vous devez savoir que, malgré les conseils de Stella, mon amie et toutes les précautions, je suis tombée enceinte lors de ma première relation. Imaginez-vous quelle frayeur, enceinte à 16 ans. Je commençais à remarquer des changements dans mon corps et j'avais peur, mais en même temps, je ressentais de la tendresse pour l'enfant que je portais en moi. J'étais très inquiète et triste, très triste. Mais mon amie Stella m'a dit, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Souviens-toi que ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai été triste la première fois. Mais la deuxième, c'était plus facile. La troisième, on ne ressent plus rien avec l'avortement. Je lui ai répondu, imagine si ma mère la prend. Elle m'a rassurée en me disant de ne pas m'inquiéter, que c'est une petite blessure et que ma mère ne remarquerait rien. Frère, quelle tristesse, quelle grande douleur. Voyez-vous comment le démon nous fait voir les choses comme si elles n'avaient aucune importance ? Comme si l'avortement provoqué était la chose la plus naturelle du monde. Comme si c'était idiot de s'en faire. Que l'on doit profiter du sexe sans remords ni culpabilité. Mais voulez-vous savoir pourquoi le malin agit ainsi ? Pourquoi il pousse les gens à agir de la sorte ? Parce qu'il a d'autres raisons. Il a besoin de sacrifices humains. Car avec l'avortement, il devient plus puissant. Personne ne peut imaginer la peur, la terreur et le sentiment de culpabilité que j'avais lorsque je suis arrivée dans cette clinique, bien loin de chez moi, pour avorter. Le médecin m'a anesthésié. Mais quand je me suis réveillée, je n'étais plus la même. Ils avaient tué l'enfant qui était en moi et moi. Je suis morte avec lui. Pleure. Vous savez, le Seigneur m'a montré dans le livre de la vie ce que nous ne voyons pas avec les yeux de la chair, ce qui s'est passé quand le médecin m'a fait avorter. J'ai vu le médecin avec une sorte de pince, attraper le bébé et le réduire en morceaux. Et il criait. Il criait si fort. Il suffit qu'il soit juste à une minute de la fécondation. Il est déjà une âme adulte. Même si on prend la pilule du lendemain ou autre chose, on tue un enfant avec une âme adulte, complètement formée. Car l'âme ne grandit pas comme le corps. mort. Elle est créée directement par Dieu, au moment même où le spermatozoïde rencontre l'ovule, au même instant. Dans le livre de la vie, j'ai vu comment l'âme, au moment où les deux cellules se touchent, forme une étincelle lumineuse, magnifique, comme un soleil, qui jaillit du soleil de Dieu le Père. En une seconde, l'âme est créée par Dieu, adulte, mature, pleine, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet enfant est immergé dans le Saint-Esprit, qui jaillit du cœur de Dieu, le ventre d'une mère, au moment même où commence la fécondation, brille d'une lumière éclatante, la lumière de l'âme et de la communion de Dieu avec cette âme. Quand ils ont retiré cet enfant, cette vie, j'ai vu comment le Seigneur tremblait quand on lui enlevait cette âme de ses mains. Quand il le tue, l'enfant crie et tout le ciel commence à trembler. J'ai vu, dans mon cas, quand j'ai tué mon enfant, je l'ai entendu crier fort, si fort. J'ai vu, en même temps, Jésus crucifié souffrir pour chaque âme avortée. Le Seigneur crie depuis la croix avec tant de douleur, tant de douleur. Si on l'avait vu, personne n'aurait le courage de provoquer un avortement. Pleure. Maintenant, je vous demande, combien d'avortements sont pratiqués dans le monde ? En une seule journée ? En un mois ? Imaginez combien notre péché est grand. La douleur, la souffrance que nous provoquons à notre Dieu, et combien il est miséricordieux. Combien il nous aime, malgré l'énormité de nos péchés. La douleur que nous nous infligeons à nous-mêmes, et comment le mal s'empare de nous. Chaque fois qu'on répand le sang d'un enfant, c'est un holocauste offert à Satan, et celui-ci gagne plus de pouvoir. L'âme crie, je le répète, c'est une âme adulte, mature, même si l'enfant n'a ni yeux, ni chair, ni corps. L'âme a tout, c'est une âme adulte. Son cri, pendant qu'on le tue, fait trembler le ciel, tandis qu'un cri de jubilation et de triomphe envahit l'enfer. La seule comparaison qui me vient à l'esprit est celle d'une finale de coupe du monde de football. Cette euphorie qui envahit tout le stade, un stade immense, rempli de démons qui crient comme des fous. Ces démons ont jeté sur moi le sang de tous les enfants que j'ai tués, ou auxquels j'ai contribué, d'une manière ou d'une autre, par l'avortement. Mon âme, blanche au départ, est devenue complètement noire. Après les avortements, je pensais que je n'avais pas d'autre péché. Mais Jésus continuait à me montrer comment j'avais tué à travers mon plan familial. Savez-vous pourquoi ? Parce que j'utilisais ce contraceptif en forme de thé, en cuivre, pour éviter la grossesse. J'ai commencé à l'utiliser à 16 ans, comme contraceptif, jusqu'au jour où j'ai été frappée par la foudre. Seulement lorsque je voulais tomber enceinte, je l'enlevais, mais dès que je pouvais, je le remettais. Je veux dire à toutes les femmes qui utilisent cette méthode, ce genre de dispositif intra-utérin, qu'elles provoquent des avortements. Je sais que beaucoup de femmes ont vécu ce que j'ai vécu pendant leurs règles. Très souvent, nous voyons des caillots de sang plus gros que d'habitude sortir, et nous ressentons des douleurs plus fortes que la normale. Nous allons voir le médecin, et il n'y accorde pas beaucoup d'importance. Il nous prescrit des analgésiques lorsque les douleurs sont très fortes, ou des injections, et il nous dit de ne pas nous inquiéter, que c'est normal, qu'il y a un corps étranger, mais qu'il n'y a pas de problème. Savez-vous ce que c'est ? Ce sont de petits avortements. Oui, de petits avortements. Des avortements provoqués par ces dispositifs intra-utérins. Parce que, comme je l'ai déjà dit, dès que le spermatozoïde rencontre l'ovule, à partir de ce moment, l'âme est formée. Elle n'a pas besoin de grandir, car elle est déjà adulte. Ces dispositifs intra-utérins ne permettent pas à l'ovule féconder de s'implanter dans l'utérus. Et il meurt. Cette âme est expulsée. Un micro-avortement est une âme adulte, complètement formée, à qui on n'a pas permis de vivre. Cela a été très douloureux pour moi de voir combien d'enfants fécondés ont été expulsés. Combien d'âmes, ces étincelles divines, n'ont pas pu s'unir au corps à cause du thé en cuivre. Et comment ces enfants, arrachés violemment des mains de Dieu, criaient ? Mais le plus grave, c'est que je ne pouvais pas dire que je ne le savais pas. Quand j'allais à la messe, je ne faisais pas attention à ce que disait le prêtre. Je ne l'écoutais même pas. Si quelqu'un m'avait demandé quel était l'évangile, je ne l'aurais pas su. Vous devez savoir que, même pendant la messe, les démons sont présents pour nous distraire, pour nous faire dormir, pour que nous ne ressentions rien. C'est justement pendant une de ces messes où j'étais complètement distraite, que mon ange gardien m'a secouée et m'a ouvert les oreilles pour entendre ce que le prêtre disait à ce moment-là. J'ai entendu le prêtre parler précisément des dispositifs intra-utérins, disant qu'ils étaient abortifs, et que toutes les femmes qui utilisaient ces méthodes de contrôle des naissances provoquaient des avortements. Il disait aussi que l'Église défend la vie et que tous ceux qui ne défendent pas la vie ne peuvent pas recevoir la communion. Par conséquent, toutes les femmes qui utilisaient ces méthodes ne pouvaient pas communier. Je l'ai écouté et je me suis mis en colère contre ce prêtre. Mais à quoi pensent ces prêtres ? De quel droit ? C'est pour cela que l'Église n'avance pas. C'est pour cela et pour tant d'autres choses que les Églises sont vides. Évidemment, ils ne sont pas d'accord avec la science. Qui croient-ils être ces prêtres ? Est-ce qu'ils nourrissent tous ces enfants qui naîtront ? Je suis sortie en bougonnant. En réalité, dans mon jugement personnel, je ne pouvais pas dire que je ne le savais pas. Malgré le fait d'avoir entendu les paroles du prêtre, je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à utiliser ces méthodes. Combien d'enfants sont morts à cause de cela ? C'est pourquoi je me sentais si déprimée. Mon ventre, qui devait être le générateur de vie, s'était transformé en un cimetière, en un lieu pour tuer des enfants. Pensez-y, la mère, elle-même, à qui Dieu a donné le si grand don de donner la vie, de prendre soin des enfants, de les protéger contre tout et tous. Cette même mère, avec tous ses dons, tue son propre enfant. Le démon a entraîné l'humanité, avec sa stratégie maléfique, à tuer nos enfants. Maintenant, je comprends pourquoi j'étais toujours amère, déprimée, de mauvaise humeur, impolie, brusque, frustrée. Bien sûr, je m'étais transformée, sans le savoir, en une machine de mort. Et cela me faisait sombrer toujours plus dans l'abîme. L'avortement est le péché le plus grave, celui provoqué, non celui spontané. Parce que c'est tuer un enfant dans le ventre de la mère, tuer un petit enfant innocent et sans défense, et donner de la force à Satan. Le démon nous commande parce que nous répandons le sang innocent. Un enfant est comme un petit agneau innocent, sans tâche. Et qui est l'agneau sans tâche ? C'est Jésus. À ce moment-là, cet enfant est à l'image et à la ressemblance de Jésus. C'est pourquoi, en le supprimant, il y a un lien avec le monde des ténèbres. Cet acte permet à de nombreux démons de sortir de l'enfer et de détruire l'humanité. Cela enlève une sorte de sceau, un sceau que Dieu avait placé et qui empêchait les esprits malins de sortir. Mais maintenant, ces sceaux s'ouvrent et les démons sortent, comme des larves horribles, pour persécuter l'humanité et la rendre esclave de la chair, du péché, du mal. C'est comme si nous leur avions fourni la clé de l'enfer pour qu'il puisse sortir. Et les démons sortent, des démons de prostitution, de perversion sexuelle, de satanisme, d'athéisme, de suicide, de perte des valeurs morales. Et le monde devient de plus en plus mauvais. Pensez-y. Combien d'enfants sont tués chaque jour ? C'est un triomphe du malin. Pour ce prix de sang innocent, beaucoup, nous, énormément de démons quittent l'enfer et sont libres au milieu de nous. Et nous pêchons, même sans le savoir. Notre vie, peu à peu, se transforme en un enfer, avec toutes sortes de problèmes, de maladies, de maux qui nous affligent, qui ne sont rien d'autre que l'action pure et simple du démon. Mais c'est nous qui lui avons ouvert vers les portes. Avec nos péchés, nous lui avons permis de circuler librement dans notre vie. Ce n'est pas seulement par l'avortement que nous pêchons, mais l'avortement est l'un des péchés les plus graves. Et ensuite, nous avons même l'audace de rejeter la faute sur Dieu. Pour tant de misères, tant de malheurs, tant de maladies, tant de souffrances, Dieu, dans sa bonté infinie, nous offre encore le sacrement de la confession. Il nous offre la possibilité de nous repentir et de nous purifier de nos péchés. Dans la confession, les liens qui nous attachent à Satan et à son influence maléfique sont brisés. Ainsi, nous pouvons laver notre âme. Dans mon cas, c'est justement ce que je n'ai pas fait. Jésus m'a montré que j'étais une grande meurtrière, car non seulement j'avais pratiqué l'avortement, mais j'en avais aussi financé beaucoup. Voir quel pouvoir l'argent m'avait donné, il m'avait rendu complice. Car je disais, une femme a-t-elle, ou non, le droit de tomber enceinte. J'ai vu le livre de ma vie, et quel immense chagrin c'était de le voir. Quelques années plus tard, j'étais adulte à ce moment-là. Une jeune fille de 14 ans, ma nièce. Quelques filles, trois de mes nièces, et la petite amie de mon neveu fréquentait ma maison. Comme j'avais de l'argent, je les invitais, et je leur parlais de la mode, de la manière d'exhiber leur corps pour être plus attirante. Cette fille de 14 ans, la petite amie de mon neveu, est venue un jour dans mon cabinet, et en pleurant, elle m'a dit, Gloria, je suis enceinte, j'attends un bébé. J'ai presque crié contre elle, idiote, mais je ne t'ai pas dit comment faire. Elle m'a répondu, si, mais ça n'a pas marché. Vous savez ce que Dieu attendait de moi à ce moment-là ? Il voulait que je l'aide à ne pas avorter, que je ne la laisse pas tomber dans l'abîme. Car l'avortement est comme une chaîne lourde, qui te tire vers le bas, qui te maltraite. Car tu ressentiras toujours la douleur et le vide d'avoir été l'assassin de ton propre enfant. Le pire, c'est qu'au lieu de lui parler de Jésus, de la réconforter, de l'aider à ne pas avorter, non, je lui ai donné de l'argent pour qu'elle aille avorter, et qu'elle le fasse dans un bon endroit pour éviter les conséquences physiques, mais elle en a eu spirituellement, pour toute sa vie. Et comme cela, j'en ai financé tant d'autres. Et j'avais encore l'audace de dire que je n'avais tué personne, que j'étais une bonne personne, catholique, et que ce n'était pas juste de me retrouver dans cet endroit horrible. De plus, toutes les personnes qui m'étaient antipathiques, je les haïssais, et je parlais mal d'elles. J'étais fausse, hypocrite, et même meurtrière, car on ne tue pas seulement avec des armes. Haïr, calomnier, envier, se moquer, faire du mal, c'est aussi tué. Comme je l'ai déjà dit, l'avortement est le péché le plus grave aux yeux de Dieu. Beaucoup me demandent comment réparer un avortement. Il est vrai que nous ne pouvons pas redonner la vie, mais l'Église catholique a une grande bénédiction, le sacrement de la confession. Par ce sacrement, Dieu pardonne nos péchés. Ce que le prêtre délie sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire à Dieu, béni soit notre Dieu pour sa bonté. Le Seigneur nous pardonne, mais nous ne pouvons pas oublier ce que Jésus a dit à la femme adultère. Va et ne pêche plus. Un autre acte de réparation est le baptême d'intention. Baptiser les enfants, comme l'a fait aujourd'hui le prêtre lors de cette célébration. Il a baptisé des enfants avortés par le baptême d'intention. Ainsi, les enfants quittent le limbeau et sont sauvés. Ils entrent dans la gloire de Dieu. Ils sont comme des petits anges qui prient pour notre salut. Voyez comme l'Église catholique est sage. Voyez comme cette économie de Dieu est belle. Comment Dieu transforme tout en notre faveur. Rien n'est perdu. Et quand un homme ou une femme évangélise au sujet de l'avortement et sauve un enfant, cela aussi est une réparation. Si une femme a avorté, a demandé pardon à Dieu en confession et ne le refait plus, et qu'en plus elle aide les autres à éviter l'avortement, elle est en train de réparer son péché. C'est cela, la réparation. Frères et sœurs, Gloria Polo a touché le fond, mais elle a trouvé la lumière de Dieu. C'est la preuve que la miséricorde divine ne connaît pas de limite. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Je vous invite à réfléchir aux paroles de Gloria et à partager ce message d'espoir et de rédemption. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de foi qui transforment des vies. Partagez cette vidéo, faites connaître ce message. Ensemble, nous pouvons diffuser la lumière du Christ dans le monde. Que Dieu vous bénisse.